Et voilà, salut à tous, ici Sermones pour la suite de nos aventures sur Diablo Lasta. On va descendre toujours plus loin, on en était où de notre inventaire ? Ça a l'air clean, les niveaux sont passés. Tiens, on va te remettre quelques carreaux à toi. Même chose pour les flèches, c'est bon. Ici les flèches, c'est bon aussi. Ici rien du tout. Est-ce qu'on peut apprendre ça ? Pas encore, le niveau est trop élevé. Ok, ok, ok. On a récupéré ça, c'était pour quoi ? Fabriquer une arme quelconque ? L'âge, elle était en cours de fabrication, non ? Ou elle était prête ? Elle était prête déjà, il me semble. Attendez, on va quand même vérifier. Oui, l'âge, c'était bon. Ok, bien, écoutez, on est reparti dans ce donjon. Là, on n'a aucune quête en cours, il va falloir atteindre l'étage suivant pour déclencher la prochaine. On avait fait le vieux cellier, donc on va au cinquième étage. Merci à ceux qui sont passés sur Yout, mettre les petits pouces sur les vidéos, merci beaucoup. N'hésitez pas, d'ailleurs, si vous voulez revoir tous ces Let's Play de Solasta. Vous avez une playlist sur la chaîne YouTube avec toutes les vidéos de Let's Play. Vous avez d'autres playlists avec les tutos et les sessions mapping, si ça vous intéresse. J'ai hésité à vous faire plusieurs petites playlists pour chaque Let's Play. Si jamais c'est ce que vous préférez, n'hésitez pas à le dire. Je me suis dit que c'était plus simple avec une seule. Ok, ok. Alors, oui, on avait déjà bastonné quelques trucs par ici. On va se rallumer la lumière. Donc toujours cette session de playtest pour voir l'équilibre des combats. éventuellement croiser quelques bugs si on a de la chance et les corriger. Niveau bug, pour l'instant, ça a été. En même temps, ça fait un moment quand même que le module est dispo sur le workshop. J'ai déjà eu pas mal de retours à ce niveau-là des bugs, même si tout n'est pas parfait encore. Attendez, petit problème de caméra qui ne veut plus remonter là. Que se passe-t-il ? Bon, on va y aller comme ça. Tant que la caméra nous recadre sur le capitaine squelette. C'est bon, caméra libérée, je ne sais pas pourquoi elle était bloquée. Ça, c'est un petit bug, mais ce n'est pas un petit bug à nous. Un petit bug du jeu. On veut que tu ramasses tout, s'il te plaît. On entend que ça respire fort encore. Tiens, hop, hop. Donc voilà. Pour les niveaux précédents, les points de vie, les dégâts, etc. ont été montés comme à chaque fois après la session. Petit à petit, ce module se remet à jour en version 1.095. Je ne pense pas que vous aurez à dispo cette version 0.95. Je pense qu'on va passer direct à la 1.0, simplement parce que le prochain DLC arrive bientôt. Il arrive avec des choses qui vont m'intéresser beaucoup pour Diablo Lasta. Comme j'ai la chance de faire partie des testeurs, je vais pouvoir mettre ça à jour avant la release du DLC. Histoire que vous ayez Diablo Lasta à jour si possible à la sortie du DLC direct. Même si, attention, ce DLC va proposer une aventure. Vous en aurez quand même pour 20-25 heures de jeu si vous y allez tranquillou. Voir plus pour les complétionnistes qui vont tout fouiller, parler à tout le monde, etc. Pas d'urgence pour continuer Diablo Lasta, mais c'est plus cool si vous avez tout à la sortie. Ok. Pour l'instant, je le trouvais plutôt pas mal. C'est le cinquième niveau au niveau des dégâts, des combats. C'est pas trop dur, mais en même temps les ennemis nous mettent quand même des dommages. Après, encore une fois, si pour l'instant vous trouvez le module trop facile, n'hésitez pas à aller dans les options, menu ou changer dans les paramètres la difficulté du jeu. Puis voilà. Après, c'est sûr, on va pas se reposer sur cette option-là. On va continuer à mettre à jour le module et l'équilibrer un peu mieux. Mais en attendant, vous pouvez faire ça. A noter que pas mal d'autres modules sont en cours de route. Je vous en prépare un exprès avec juste les nouveautés du DLC à venir. Comme ça, vous aurez une mini-aventure démonstration des features du Dungeon Maker en application. Ce sera pas une campagne tuto, c'est une toute petite campagne d'aventure juste avec les nouveautés du Dungeon Maker que j'essaie une à une. Et puis, on a quoi d'autre ? On a Elision 2 qui est en cours de travaux avec qui veut, si jamais vous voulez rejoindre ce projet. Il s'agit de faire une carte petite, 50 x 50, qui est un chapitre de cette aventure Elision 2. qu'on va recombiner avec tous les autres chapitres de tout le monde. Si vous voulez participer à ce projet communautaire, même en étant tout débutant, il n'y a aucun souci. Vous êtes les bienvenus, il n'y a pas de délai pour ça, donc n'hésitez pas. Et puis, on a quoi d'autre ? Peut-être Solasta Quest, il faut que je vois si j'ai le temps de faire. Mais pareil, le DLC arrive avec des choses qui vont nous intéresser grandement pour l'extension Karagarn de HeroQuest. On va donc essayer de caler dans Solasta Quest. Et puis toujours les Chroniques de Oldenburg qui sont en fond de travaux. Je ne sais pas si, enfin ça c'est sûr, vous ne verrez pas à la release du DLC. Vous verrez ça beaucoup plus tard. Parce que c'est une vraie aventure perso que je fabrique. Donc vous avez peut-être déjà joué quelques petits bouts de ces aventures de Chroniques de Oldenburg sur le Workshop. Voilà dans l'idée, je récupère tout. Je ne vais en faire qu'une seule grande aventure. C'est déjà avancer. Le prologue est fait. Le chapitre 1 est entamé. Il va rester beaucoup de travail encore avec. Mais dans l'idée, tout avance quand même. Alors après, j'ai un gros souci personnel de travail. C'est que j'avance tout en même temps au lieu d'avancer un seul truc petit à petit. Ça veut dire que, par exemple, pour les Chroniques de Oldenburg, je vous avance en même temps le chapitre 5, 4, 3, 2. L'épilogue en même temps que le chapitre 1. Sauf que, évidemment, je mets à dispo des gens qui testent. Voilà. Et en passant, je vais remercier Neo Alley qui a testé le prologue. Donc voilà, pour l'instant, il n'y a que le prologue et le début du chapitre 1 qui sont à dispo. Pas dispo sur le workshop. Dispo. Si vous voulez m'aider à pré-test le truc, vous pouvez passer sur le Discord. Vous avez toute une rubrique Solasta. Donc n'hésitez pas à demander le rôle. Et pour ceux qui veulent jouer en multijoueur, n'hésitez pas non plus. Il y a un rôle Sol multi. Et vous pouvez venir jouer avec le groupe de Sombre, Neo Alley et compagnie. Wildust. Attricto. Qui font souvent des parties. Donc ensemble multijoueur qui essayent des modules du workshop, etc. Qui fabriquent les leurs aussi. Donc si vous voulez les rejoindre, n'hésitez pas. Ça passe par le Discord. Le petit rôle. Et puis vous êtes les bienvenus. C'est cette campagne des chroniques de Lemberg qui va changer de nom. Je suis encore en train de réfléchir. Un nom de nouvelle génération. Qui va regrouper plein d'histoires dont celle que vous avez peut-être joué. Le temple de Calonne donc sur le workshop. Une mini aventure. D'environ 5-7 heures. La reine d'ambre également de 3 heures. Toutes ces mini aventures vous les retrouverez en version remaster slash rééquilibré dans les chroniques. Et les chroniques ça va être une grosse aventure. Je sais pas combien de temps exactement il va durer. On est plus dans l'idée d'une vraie campagne que d'une mini aventure quoi. Quelque chose plutôt autour des 30 heures. Crafter méticuleusement juste pour votre plaisir. Et puis rajouter un peu de temps de vie à ce jeu formidable. Puisque donc le prochain DLC ce sera le dernier. Ca nous fait un peu de peine. Mais bon s'ils prennent la décision de faire ça c'est que... Bah déjà c'est un studio. Ils peuvent pas... C'est pas comme les MMO ou autres. On nous sort des DLC en boucle à l'infini. Solasta c'était prévu pour être une aventure. Finalement c'était un peu plus loin que prévu. Donc tant mieux. C'est vrai que le studio a quand même gagné en expérience, en moyens, en tout. Et donc à un moment il faut passer à autre chose. D'autant que les DLC rémunèrent pas autant que les jeux de base évidemment. Donc le studio doit aussi payer les gens. Et penser à long terme puisque c'est une entreprise. Ah bon tout autre chose. Les impôts l'URSSAF et compagnie. Donc voilà ils ont pris le parti de passer à un autre jeu. On arrivera quand même au niveau 16 avec le prochain DLC. 3 campagnes c'était correct. Et puis toutes les classes SRD qui étaient disponibles. C'est à dire qu'il y a pas toutes les classes de donjons et dragons. C'est à dire qu'on est en train de faire ce playtest comme vous voyez avec 4 kobolds. Les modders continuent de travailler sur le mod etc. Donc on va avoir encore des petites choses pendant quelques temps à venir pour compléter tout ça. Bref Solasta encore quelques belles années devant lui je pense. De toute façon le temps qu'il développe le prochain jeu c'est Solasta qui va tourner. Et pour ma part bah écoutez certes on basculera évidemment mais inévitablement sur d'autres jeux. Mais comme on fait là puisque la chaîne est multigaming c'est pas que du Solasta. Cependant c'est vrai que j'ai pas trouvé de jeu qui me hype autant que Solasta. Donc je pense que ça va durer quand même tant que j'ai pas fini de toute façon la campagne principale. Enfin la campagne principale, la campagne des chroniques d'Holdenburg. Ma propre campagne principale. Je continuerai de vadrouiller sur Solasta. J'ai aussi quelques tutos à faire déjà avec le nouveau DLC et puis des tutos que j'aimerais faire depuis un moment. Pour aider d'éventuels créateurs de donjons à aller plus vite ou à comprendre mieux certains trucs. Donc si vous avez envie de tutos particuliers d'ailleurs, des choses que vous avez pas compris ou quoi, n'hésitez pas à les proposer. Et puis après ça, moi je pense que j'aurais plus grand chose à faire si ce n'est éventuellement développer encore Solasta Quest. Parce qu'il y a plein d'extensions etc. qui pourraient être ajoutées. Mais je pense qu'après ça, on va plutôt s'occuper des aventures des autres gens. C'est à dire faire des petits let's play avec nos groupes de personnages sur les donjons des autres gens. Et puis jouer plus que créer je pense. Bon d'ici là, évidemment, il y a d'autres jeux qui vont arriver. Dans Diablo 4, dans Baldur's Gate 3, ça risque de nous occuper aussi un bon moment. Et voilà, la pierre magique, on l'a trouvée là. On a récupéré des gemmes de sang depuis tout à l'heure. Elles sont où ? Elles sont où ? Là, on en a une, une gemme de sang. Il y en a 3 dans le niveau. Et elles nous permettent de réaliser une quête. Alors, est-ce qu'on n'a pas la quête lorsque l'on pioche une gemme de sang ? Alors ça pourrait être intéressant de rajouter ça. Attendez, je vais noter. Voilà, j'ai rajouté de peut-être vous rajouter le début de la quête. Lorsqu'on loote une gemme de sang comme ça. Peut-être que les gens seront un peu moins perdus. Ils ne se diront pas, mais à quoi elles servent ces gemmes de sang ? J'en ai voté une. Et je ne sais pas. Petit à petit, je vous continue aussi la traduction. Alors, j'ai peur que la traduction, elle ne soit pas prête en 1 point. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de textes à traduire. C'est vrai qu'il y a un peu tout à faire à la fois. Enfin, ce n'est pas à traduire, c'est à recorriger. Parce qu'on doit corriger tout court. Parce qu'il y a une traduction automatique encore une fois sur ce module. Diablo, il n'avait été qu'en anglais jusqu'à présent. Donc j'ai fait le module en anglais avec les textes originaux. Et derrière, je vous ai balancé une traduction automatique en français. Histoire que vous l'ayez quand même. Que pour les moins anglophones d'entre vous, ce soit jouable. Et si vous parlez bien anglais, je vous invite à jouer la version anglaise. Qui est quand même mieux pour le moment. Pour l'instant, au niveau des traductions, on a tout le dialogue d'Adria qui est prêt. Qui est traduit, qui est corrigé. Mais tous les autres PNJ ne le sont pas. Ou vraiment, il y en a quelques-uns mais très peu. Donc ce n'est pas très propre à lire. Mais là, pour l'instant, je préfère me concentrer sur la technique. A savoir l'équilibrage des monstres, etc. C'est plus important dans l'immédiat. Puisque ça concerne et la version anglaise et la version française. Donc c'est beaucoup d'aller-retour entre les deux modules. Pour remettre la même mise à jour des deux côtés, etc. C'est un peu relou. Mais bon, il faut le faire. Une fois que c'est fait, on est tranquille. Évidemment, les plus malins d'entre vous se diront mais pourquoi tu l'as pas fait déjà ? Rien qu'avec la version anglaise. Vous aurez raison. Il aurait peut-être fallu le faire avant. Et disons que sur l'instant, ce qui s'est passé... Je raconte ma vie de créateur de donjons. Sur l'instant, ce qui s'est passé, c'est que en ayant fini le mapping de tout Diablo Lasta, recopier tous les dialogues en anglais, faire tous les custom des monstres et des objets, etc. Les quêtes, les variables, les machins, les trucs... J'en étais peut-être à 300-400 heures de craft sur le dungeon maker. Juste pour ça. Et c'est vrai que quand est arrivé le moment des playtest d'équilibrage, j'en avais marre. Simplement, j'ai fait au mieux. Selon mes connaissances et selon aussi... Parce que les monstres, ils sont custom, mais ils sont custom aussi par rapport aux monstres de Diablo. C'est-à-dire qu'évidemment, on n'a pas les mêmes stats entre les deux jeux. Mais j'ai essayé de voir quand même ce que les monstres avaient de particulier pour redonner un petit état d'esprit du monstre original quand même. Mais bon, après, il faut remixer ça avec le fait que Solasta, c'est du donjon et dragon. Ça ne fonctionne pas pareil, etc. Bref, j'ai fait un équilibrage au mieux, mais un peu à l'arrache. Qui a été testé sur les premiers niveaux, mais pas jusqu'au bout du bout. Donc, vous avez essuyé les plâtres avec les versions bêta. C'est pas des bêta, mais c'est des versions que je vous avais noté sur le workshop et sur mod.io en Balance Purpose. À savoir, pour des raisons d'équilibrage. Donc, c'était bien mentionné partout. Normalement, vous l'avez compris en jouant à cette version. Pour que vous, vous médiez à équilibrer, en fait. En me donnant vos retours. Genre, bah ici, les monstres, ils ont besoin de plus de ceux-ci, ceux-là. Donc, les gros changements qu'il y a eu, surtout, c'était Diablo le boucher qui ont eu des gros buffs. des gros buffs. Et puis, tous les monstres, ou beaucoup de monstres en tout cas, qui ont chopé quelques résistances particulières, dont nécessairement des résistances aux dommages radians. Parce que vous aviez tendance à fumer l'aventure avec des groupes de clercs qui balançaient les gardiens spirituels. Et donc, évidemment, ça rendait tout plus facile. Puisque les monstres sont très faciles à tuer. Ils n'ont pas beaucoup de points de vie. C'était l'idée du démarrage. Pour que ça reste un peu à Kenslash, il faut que ce soit pas trop long. Sauf que, du coup, avec les gardiens spirituels, en début de tour, bim, tout le monde crevait et vous n'avez plus personne à combattre. Donc, j'ai rajouté des résistances radiantes à tout monstre. Enfin, pas tous, mais beaucoup. Histoire que vos gardiens spirituels soient toujours efficaces. Mais quand même que ça détruise un peu moins les monstres. Un peu moins rapidement. Mais c'est ce qu'on va essayer là. Il va falloir qu'à un moment, on sorte les gardiens spirituels. Et qu'on voit ce qu'il se passe. Tant que dans les premiers niveaux, il y a vraiment beaucoup de squelettes. Et les clercs, ils sont... Si vous jouez un clerc dans Diablo Lasta, vous vous rendez l'aventure bien plus facile. Déjà parce qu'il peut soigner tout le monde. Mais en plus de ça, parce qu'il est très orienté contre les morts-vivants. Là, vous voyez par exemple, on n'a que des morts-vivants depuis le début. Presque. Ça y est aussi, le rogue avec son esquive là, qui divise les dégâts à tous les tours. Ça, c'est des données à prendre en compte qu'on ne prend pas nécessairement en compte quand on craft l'aventure. On se dit, ok, bon, là, ils seront à peu près tel niveau. On voit un peu globalement les points de vie où est-ce qu'on en est. Mais c'est vrai qu'il faut, pour ça, playtester le jeu. Pour se rendre compte vraiment de... Ah oui, alors, telle classe qui va faire ça à tel niveau. Bon, là, c'est trop fumé. Qu'est-ce qu'on peut faire contre ? En gros, ce qu'on est en train de faire, c'est d'évaluer toutes les classes. Si on joue avec ça, qu'est-ce qu'il se passe ? Alors, je ne vais pas moi faire le playtest avec toutes les classes parce que... Je ne suis pas une entreprise de jeux vidéo. Je suis un créateur et slash joueur lambda qui se fait plaisir et qui essaie de vous faire plaisir. Mais c'est sûr que ce qui serait intéressant, si jamais vous tombez sur cette vidéo que vous n'avez pas fait Diablo Lasta ou que vous l'avez fait mais que vous voulez le refaire, n'hésitez pas à essayer des classes très différentes, des combos très différents aussi. Parce que ça aidera à avoir des retours un peu plus poussés. Du genre des moines, des druides... Même le ranger, je ne l'ai pas essayé spécialement. Et puis là, on va avoir des... Non, il n'y a pas de sous-classes nouvelles mais... Si vous jouez avec le mode, pareil, n'hésitez pas à essayer... C'est quoi l'artificier ou je ne sais pas quoi. Personnellement, je n'aime pas trop ce perso, cette classe. On l'a fait une fois dans un des modules custom, je me souviens mais ce qui n'est pas hyper fun. Donc si vous, vous aimez les artificiers, n'hésitez pas à faire Diablo avec Diablo Lasta et à me dire ce qu'il faudrait plus ou moins pour que ce soit amusant avec. Parce que c'est sûr que ce n'est pas un personnage que je vais essayer ici. On va balancer des sorts plutôt. On ne voit pas. Donc voilà, quand c'est des petits modules, évidemment c'est plus facile de playtest. De temps en temps, quand on teste un truc, on rechange de perso, etc. Mais là, c'est un gros module de plus de 30 heures. Je fais l'effort aussi parce que ça me permet de vous faire les vidéos et d'avoir la soluce en vidéo. Comme ça, si à l'occasion vous avez des questions, je ne trouve pas comment on fait cette quête, je ne trouve pas où c'est machin truc. Ben pas de soucis, on va voir la vidéo numéro 60. Et on fait la quête ensemble. Donc c'est aussi l'objectif de ces vidéos en plus du playtest. Mais c'est sûr que... Je le referais pas... Enfin peut-être que ce module je le rejouerais à l'occasion. Pourquoi pas avec des gens en ulti jouant d'ailleurs. Mais bon, je compte que c'est beaucoup de temps. Et en passant, je remercie tous ceux qui jouent ces modules custom. Parce que c'est aussi beaucoup de temps pour vous, du temps de jeu. Merci de l'utiliser à jouer ces aventures qui peuvent parfois comporter des bugs qui peuvent être pénalisants. Il faut recommencer l'aventure après le patch et tout. On fait ce qu'on peut au mieux pour vous éviter ça. Mais c'est pas toujours possible. Après bon voilà, faut remettre dans le contexte aussi. On n'est pas des... Tous les créateurs qui vous proposent des aventures. On n'est pas des entreprises de jeux vidéo avec des employés qui sont spécifiques et spécialisés dans x ou y tâches. Genre l'équilibrage des monstres. En principe dans les studios, il y a une personne qui s'occupe de ça. Et qui fait que ça. Donc évidemment, c'est tout de suite bien meilleur que nos aventures à nous. Ce piédestal a trois emplacements vides à l'intérieur. Parlez à Griswold. Est-ce qu'on peut... Il faut placer une gemme de sang dans le brasero. Il émane un peu de fumée, sentant le sang frais. Il est possible qu'on bug la quête là, je suis en train de me dire. Placer une gemme de sang dans le brasero. Est-ce qu'on a la troisième ? Le socle doit être rempli. Donc on n'a pas la troisième gemme. On ne peut pas aller plus loin. Ce qu'on va faire là, c'est tenter de bugger la quête. En utilisant la troisième gemme sans avoir parlé à Griswold. Je ne sais pas si j'ai mis la sécurité là-dessus. Débloquer le passage du sang. Ah mais voilà. Pierre magique. Ah mais c'est pour la pierre magique. Ce n'était pas pour les gemmes. Ok. Donc la quête ne va pas bugger quoi qu'il arrive. Pas de soucis. Ça c'est justement un des tutos que je dois vous faire. Comment sécuriser une quête. Parce que les fabriquer c'est une chose. Faire un dialogue qui va avec c'est une chose. Etc. Mais ce que vous ne voyez pas quand vous jouez les aventures. Et spécifiquement Diablo Lasta. La reine d'ombre également. C'est très comme ça. Et Mikamtot pareil. C'est que en fait. Quand vous vous jouez une quête en tant que joueur. Nous de notre côté. On en a crafté trois ou quatre des quêtes. Enfin trois ou quatre versions de la même quête. C'est à dire. Par exemple. Le joueur va récupérer les gemmes de sang avant d'avoir parlé à un quelconque PNJ. Et finir la quête tout seul depuis les gemmes de sang. Ou alors. Il va commencer la quête en parlant par le PNJ. Et ensuite trouver les gemmes de sang etc. Donc il faut setup cette situation là. Ou alors. Il a trouvé une gemme de sang. Puis il va parler au PNJ. Puis il va rechercher des gemmes de sang etc. Bref. Toutes ces situations. Ces possibilités d'avancer dans les quêtes. Bah nous on est obligé de les crafter. Sinon. Vous pourriez tomber sur un bug. Si la situation n'a pas été prévue en amont quoi. Donc quand vous jouez une quête. En fait. Il y en a plusieurs qui sont setup. Il y a des sécurités dans tous les sens. Si jamais vous faites ceci ou cela. Avant que ceci ou cela ait été fait. Enfin bon. C'est un enfer sans nom de setup ces trucs là. Et c'est vrai que très souvent. Dans les modules custom. J'évite de faire trop n'importe quoi. J'essaye de me dire. Ok. Le créateur il est allé au plus simple. Il veut qu'on fasse ça. Je vais faire ça. Parce que très souvent. Bah les créateurs. Encore une fois. On n'est pas professionnels. Ils pensent pas forcément. A sécuriser les quêtes dans tous les sens. Ils vont à l'essentiel. Ils veulent. Ce sont des joueurs. Au départ. Ils veulent juste vous faire tuer un monstre. Et puis. Vous donner une récompense quoi. Ils pensent pas que peut-être. Vous allez tuer le monstre. Avant d'aller parler au PNJ. Que vous allez fouiller la carte. Enfin bon bref. Ça en général. Ils s'en rendent compte. Quand le. Le joueur sur le forum Steam. Lui laisse un commentaire. En lui disant. J'ai tué le monstre. Je comprends pas. Ma quête elle est pas finie. Ah. Mais est-ce que t'as parlé au PNJ avant. Ah bah non. Ah mais il fallait lui parler avant. Et alors ça en général. C'est le retour. Que les joueurs aiment pas trop. Genre. Il fallait faire ça avant. Ouais mais le joueur. Il est pas. Il est pas dans ta tête. De créateur malade. C'est à toi créateur malade. D'anticiper que le joueur. Il peut faire ça. Donc c'est aussi pour ça. Que c'est important. De faire playtest vos aventures. Par des gens. Avant de les publier. Des gens qui vont. Qui vont justement. Faire n'importe quoi. Disons. Et qui vont vous permettre. De sécuriser vos quêtes. Comme ça. Voilà. On en est là. Et c'est vrai que Diablo Lasta. A ce niveau là. C'est un enfer. Et il y a encore des retours. Justement. On en avait parlé très vite fait. Pour la quête Dogden. De son enseigne. Il y a eu un retour. Récemment. D'un joueur. Qui a ouvert le coffre. Sans la clé. Ce que j'avais pensé déjà. Avoir sécurisé. Avec la clé. Il a encore trouvé un moyen. D'ouvrir le coffre. Sans la clé. Et ça a bugué la quête. Et du coup. Il peut pas la terminer. Ou encore. Dans l'île. L'île sans soleil. Donc qui était une quête coupée. Du jeu. Pareil. Il y a un joueur. Qui a trouvé. Enfin. Qui a trouvé. Ca parait évident. Dit comme ça. Mais j'ai pas pensé. En craftant la quête. Il a allumé les torches. De l'île. Avec un sort. Au lieu de les allumer. En allant cliquer dessus. Et du coup. Ben. Ca a pas. Ca a pas trigger les variables. Que j'avais. Que j'avais placé. Et du coup. En gros. C'est comme s'il avait jamais allumé les torches. Sauf qu'il peut pas les rééteindre. Et donc. Il pourra jamais finir cette quête. Donc voilà. Ce genre de truc. Et ben. On peut pas tout deviner. Attention. attention. Mais c'est notre boulot à nous. Créateur. D'essayer de les anticiper au maximum. Ces situations. Et de. Du coup. Créer les quêtes. En fonction. Créer les sécurités de quêtes. Donc. Ca passe par plein de. De quêtes. Secrète. Ca passe par plein de variables. Qui. Au demeurant. Vont être inutile. La plupart du temps. Qui vont pouvoir. Sécuriser une situation. Spécifique. De très très peu de joueurs. Qui vont. Qui vont faire ça. Et ça. C'est énormément de temps. Aussi. Finalement. Le mapping. Placer les monstres. Et tout. Ca c'est ce qu'il y a de plus rapide. Le plus long. Au delà. De décrire. Les dialogues. Et de monter. Un scénario. Une structure. Etc. C'est vraiment. Sécuriser les quêtes. C'est à dire. Play test. Donc ça. Ca prend un temps. Ouf. A chaque fois. Et puis. Un play test. En situation. Et puis. Ben. Revenir sur la quête. Qu'on a déjà crafté. Pour la décrafter. La recrafter. Enfin. Ca va en enfer. Vous placez une gemme de sang. Dans le vrai zéro. Il mène un peu de fumée. Alors. Normalement. Ce qui se passe. Dans les studios pro. Pour éviter de perdre du temps. Justement. Avec ces étapes là. C'est que les gars. Ils les anticipent. A l'avance. C'est à dire. Qu'il y a un énorme temps. Et j'essaie. De le prendre moi-même. D'ailleurs. J'en prends peut-être. Pas autant que. Mais. Avant de crafter. Ce qui se passe. En début d'aventure. En gros. Quand je commence. La création. D'une nouvelle aventure. Ou le remake. D'une autre aventure. C'est qu'avant. De commencer. A poser. Les premières quêtes. Etc. Je me fais. Un peu de mapping. Pour m'inspirer. Pour voir ce que ça peut donner. Vite fait. Etc. Mais. Ce temps de mapping. Il reste très léger. Je fais vraiment. Du mapping. Grossier. Et tout ce temps là. Je l'utilise. En fait. A juste réfléchir. Ok. J'ai besoin. De tel dialogue. De tel pnj. De telle quête. Du coup. Avec telle quête. Il me faudrait. Telle variable. Telle variable. Telle variable. Tout ça. Je le note. Avant. De commencer. Et une fois. Que j'ai noté. L'ensemble. De l'aventure. En gros. Alors. Parfois. C'est pas l'ensemble. De l'aventure. Parfois. C'est juste. Une séquence. Un chapitre. Autre. Mais. Le plus. Le plus loin. Que je peux. Parce que. Parfois. Il y a des quêtes. Qui ont une influence. Sur la fin. Du truc. Etc. Bref. Donc. Le plus loin. C'est bien possible. J'essaye. Juste. De pas. Utiliser. Le dungeon maker. Juste. Mapper. Vite fait. Quoi. Poser. Des meubles. Mais. Sinon. Tout le reste du temps. Ça se passe. Sur le google sheet. En train. De noter. Les trucs. Il me faut. Telle variable. Telle pnj. Telle quête. Telle quête. Il va se passer. Tel truc. Avec. Tel objet. Tel monstre. Etc. Bref. Fait son plan. Avant. Avant de commencer. Et ça. Ça peut durer. Des jours. Et des semaines. Et c'est l'étape. Qui est. Nécessaire. Alors. C'est sûr. C'est pas l'étape. La plus amusante. Quand on parle. De dungeon maker. Sur Solasta. Il a été conçu. Pour que les gens. Très vite. En une après. Mais. Et puis voilà. Mais si vous voulez faire un truc. Un peu plus conséquent. Je vous invite vraiment. A prendre le temps. De pas crafter. Sur le dungeon maker. Et de. De crafter. Sur vos papiers. Sur vos fichiers. Excel. Et autres. Pour mettre en place. Toute votre aventure. Déjà. Comme ça. Par écrit. Avec vos variables. Vos quêtes. Et tout. Histoire que. Déjà. Quand vous allez faire. Ça ira beaucoup plus vite. Parce que vous savez. Ce que vous avez à faire. Et. La deuxième chose. C'est que. Le temps que vous. Vous passez. A juste écrire les trucs. Comme ça. Vous allez. Travailler. Evidemment. Votre cerveau. Quand vous allez vous coucher. Ou prendre votre douche. Et tout. Vous allez réfléchir à tout ça. Et c'est dans ces moments là. Que vous allez vous dire. Ah purée. Il me faut ça aussi. Et ça aussi. Et ça aussi. Et tout ça. Vous le notez direct. Et ça vous évite. De devoir. Et bien. Vous retrouvez face à une aventure construite. Où vous dites. Ah mince. J'ai fait ça comme ça. Maintenant. Je suis dans la merde. Il faut que j'efface tout. Pour tout refaire. Parce que j'ai oublié ça. Donc voilà. Ce temps. Il y a forcément des choses. Qui vont pas aller. Et qu'il va falloir refaire. Etc. C'est inévitable. Mais vous pouvez vous réduire. La quantité de choses à refaire. Justement. En prenant le temps en amont. De bien noter tout. Et d'y réfléchir. Pendant plusieurs jours. De bien laisser poser vos idées. Reposer. Et mûrir vos idées. Et de pas être trop pressé. A faire tout ça. Il y a un autre. Un autre bénéfice. A faire ça. Qui se voit peut-être pas. Tout de suite. Mais c'est. Comme en écriture. En fait. Plus vous allez laisser mûrir. Vos idées. Etc. Plus. Bah. Plus vous allez être motivé. Plus vous allez avoir faim. De vouloir l'écrire. Et de la faire. De la réaliser. Pour de bon. Et cette énergie là. Elle est. Si elle est combinée. Avec le travail en amont. D'avoir bien structuré. Votre truc. Bah. Ça vous fait gagner. Un temps de ouf. Et ça vous permet. Offiner plus les détails. Etc. De moins vous épuiser. Sur des trucs. Et de garder votre énergie. Pour d'autres choses. Et ça. Sur le long terme. Bah. Écoutez. Ça fait la différence. Restez un instant. J'ai une histoire. Qui pourrait vous intéresser. Une caravane à destination. Des royaumes de l'est. Est passée par ici. Il y a quelques temps. Il transportait. Soit disant. Un morceau des cieux. Qui était tombé sur terre. La caravane a été prise. En embuscade. Par des cavaliers masqués. Jusqu'au nord d'ici. Juste au nord d'ici. Pardon. Le long de la route. J'ai cherché dans l'épave. Ce sky rock. Mais il était introuvable. Si vous le trouvez. Je crois pouvoir en tirer. Quelque chose d'utile. Bien sûr. Nous vous tiendrons au courant. Donc on a la pierre. Tomber du ciel. Trouver la pierre. Vous voyez que les quêtes. Se valident automatiquement. Et bien ça. C'est parce que la quête. A été sécurisée. En se disant. Ok. Mais si le joueur trouve la pierre. Avant d'avoir parlé à Griswold. Il faut qu'il y ait. Qu'il y ait de quoi. Bah. Que le joueur soit pas bloqué. Et donc là du coup. La quête s'est mise à jour. Toute seule. Donnez la pierre à Griswold. En gros. Le conseil. Qui pourrait être. Résumé comme ça. C'est. Pensez au speedrunner. Aux gens qui vont pas lire. Vos. Vos. PNJ. Aux gens qui vont juste. Tracer dans le donjon. Récupérer les objets. Et qui à un moment. Et qui vont se dire. Ah tiens. Je finirai bien la quête. Mais je peux plus la finir. Parce que j'ai pas parlé au PNJ. Alors. On attend un moment. En attendant. Les grondements. En gros. Griswold est en train de forger. Avec cette pierre. Ah vous voilà. J'ai arrangé des morceaux de la pierre. Dans un anneau en argent. Que mon père m'a laissé. J'espère qu'il vous servira bien. C'est très joli Griswold. Merci beaucoup. Ces traductions automatiques. Là. Ça gâche un peu le plaisir quand même. Bon. Ça gâche moins le plaisir. Que ceux qui parlent pas anglais. Et qui devraient se taper le jeu en anglais. Sans avoir aucun dialogue. Mais. C'est vrai que bon. Quand on aime un peu le français. Magnifique anneau en argent. Donc on va identifier ça. On a fini la quête. Donc de la pierre. La pierre tombée du ciel. Et on a fini la bravoure. Alors attendez. Rituel. Hop. Hop. Où est l'anneau ? Il est là. Ok. Normalement il y a autre chose à identifier. Il y a l'armure. De Valor. Enfin l'armure de bravoure du coup. Armure d'écaille. C'est pas celle-ci. Pourquoi ce serait celle-ci ? Armure d'écaille. On l'a pas ramassé le truc ? Armure d'écaille. Armure demi-platte splendide. C'est celle-ci. Armure d'écaille. Voilà. Bravoure d'Arcane. Donc ça c'était. Voilà. On a fait deux quêtes. On va donner l'armure. Qu'est-ce qu'il peut la prendre ? Toi tu pourrais la prendre. Après on a un barba. De toute façon il y a que toi qui peux la prendre. C'est simple. Donc on est assez à 16. Là ça c'est à 18. On prend. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Là ce qu'on va faire c'est un petit peu de logistique pour terminer cet épisode. Tranquillou. Vendre les trucs. Apprendre les recettes. Voir si on peut crafter quelque chose. Là on a appris toutes nos recettes. Ok. Fabrication. On a rien de particulier à crafter. On va aller vendre tout ça à un collègue Daskar. Au moment qu'on l'a pas vu Daskar. Daskar qui devait m'envoyer d'ailleurs sa map pour Elysion. Projet Elysion. Daskar si tu vois ça envoie moi ta map s'il te plaît. Même si c'est pas terminé c'est pas grave. Ok. Parchemin d'armure de mage on vire. Parchemin de résurrection, réanimation on garde. Donc cet anneau lancé brillance trois fois par jour. On va le virer. Toi t'es quoi la whip potion en feu. Inflige en feu. Alors ça elle doit venir du mod. Je sais pas trop ce qu'elle fait là cette whip potion. Ou alors c'est un placeholder du jeu original. Ok. Mais bon dans tous les cas elle inflige en feu. Ok ok ok. Ça on vire. Attendez. Oh attendez. Un arc court somptueux on va le garder celui-là. Hop hop hop. Ok. Est-ce qu'on a oublié quelque chose ? Pas du tout. On va virer la torche tant qu'à faire. On va virer la torche tant qu'à faire. Ça on vire aussi. On a 1300 balles. On a 1300 balles. Et pourtant j'ai fait l'effort de fragment de feu. Ah oui alors attention c'est pas une gemme de sang ça. Pourtant j'ai fait l'effort de bien gérer les sous, les prix etc. Mais je trouve qu'on a quand même déjà pas mal d'argent. Bon alors après c'est vrai qu'on est quand même au niveau 5 de la tour. On a fait un tiers quasiment. Alors pas un tiers de l'aventure parce qu'après il y a l'extension mais... Un tiers de la tour. Donc on va identifier cet arc. Donc un... Ouais désormais je monologue mais en même temps... Pas grand monture le chat. On est là pour discuter. Je vous raconte ma vie. Et si ça vous saoule vous pouvez tout à fait mettre de la musique. Et juste regarder les images. Ensuite... Donc on a notre arc. On va le filer au... On va le filer au rog. Qui a l'arc ? Toi t'as des flèches qu'on va pouvoir donner à des gens. Ok. T'as une potion éventuellement. Les petits carreaux. Ce serait bien qu'on en ait un peu plus. Des spéciaux. Tiens bah d'ailleurs... Puisqu'on en parle là. Ok. Ça ça va aller là-bas. Là on a un peu de bouffe. Ok. Les carreaux. Finalement on va en avoir pas mal quand même. Les flèches. La bouffe on va donner aux barbares. Ok ok. On est bon. On va patrier toute la bouffe sur le même perso. Au niveau des carreaux c'est pas trop mal. J'aimerais bien qu'on en ait plus encore des spéciaux. Et à un moment on les sortira. Toi donc t'as un arc céleste. L'arc céleste plus 1. L'arc court on va pouvoir le vendre. Avec ce parchemin. La bouffe ici. Ok. On va aller vendre les 2-3 trucs qui traînent. A savoir. L'arc court ça. La potion. Et puis voilà. On va aller déposer la bouffe. Ok. Ok. Inventaire. Ça ça peut être en génération. En général je fais ça. Je stocke toute la bouffe d'une aventure au même endroit. Pour voir en gros combien de repos le joueur va pouvoir faire pendant l'aventure etc. Bon là on voit qu'on est vraiment en large. Donc si je le fais c'est juste parce que j'ai oublié qu'on était déjà large et j'ai récupéré de la bouffe sans raison. Donc quitte à être là autant les mettre là mais c'est pas nécessaire. Ok. Bon il vaut mieux mettre plus de bouffe. Je sais que certains créateurs se disent non mais je veux que mon module il soit dur. Je veux pas que les gens puissent se reposer partout etc. Pensez pas comme ça parce que ça ça va sur un module sur table. Ou en tant que maître de jeu vous pouvez adapter au dernier moment s'il y a un problème. En revanche sur un jeu vidéo où vous serez jamais derrière les joueurs. Il vaut mieux prévoir que les joueurs vétérans de toute façon de eux-mêmes ils vont pas prendre tous les repos. Ils vont y aller en vétérans quoi. Donc prévoyez pour vos joueurs les plus débutants que peut-être eux ils ont besoin de 3-4 trucs de bouffe pour juste apprécier le module quoi. Donc voilà pensez à eux. C'est un jeu vidéo c'est pas un jeu sur table même si il est très respectueux du jeu sur table. Ça change quand même beaucoup de choses au niveau du game design. Ensuite 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 bah écoutez on va redescendre mais avant ça bah on va faire un petit cut ici je vous remercie d'avoir suivi cet épisode. En souhaitant que ça vous ait plu on aura fait deux quêtes. A savoir bravoure voilà on a récupéré l'armure la bravoure d'Arkane. Et puis on a fait également la pierre magique donc il fallait trouver les gemmes pardon les gemmes de sang c'était pour bravoure. On a trouvé une pierre magique qu'on a ramené à Griswold et Griswold a crafté un truc avec c'est une pierre tombée du ciel. Et pour ceux qui ont fait Diablo 3 vous avez le lien direct avec cette pierre tombée du ciel et bref vous ferez Diablo 3. Allez là dessus petit cut et puis on revient tout de suite pour la suite de nos aventures.